Musique Nous sommes à la veille des deux jours de fête, septième jour de Pessah et huitième jour. Et en réalité, avec toute l'excitation qu'on a eue le moment du cédère, c'est important de savoir que dans l'Aqdusha, on ne va jamais en arrière, les derniers jours de fête sont beaucoup plus forts. Et comme il a expliqué le Tzemar Tzedek, que les deux premiers jours de fête, on est en train de célébrer le passé, notre sortie d'Égypte. Les deux derniers jours, on est en train de célébrer le futur. Alors, le septième jour de Pessah, intéressant, un moment unique, qu'on parle d'un miracle, un des plus grands miracles que Dieu a fait, à tel point qu'on dit que pour faire un chidour, entre un garçon et un fils, c'est aussi dur comme traverser la mer. Ça veut dire traverser la mer et considérer un des plus grands miracles de l'histoire du peuple juif. Et c'est un événement qui est arrivé il y a quelques milliers d'années. Mais la Torah, elle nous demande que quand ça arrive, le septième jour de Pessah, il faut le revivre de nouveau. Alors déjà, les premiers jours de Pessah, on nous dit qu'il faut vivre la sortie d'Égypte, un événement qui est arrivé il y a quelques milliers d'années, un événement qui est arrivé dans le passé, le vivre dans le présent. Là, on nous demande non seulement de vivre que les Juifs ont traversé la mer, qu'il y a la même lumière qui se dévoile de nouveau, mais plus que cela. On nous demande « Az yachir Moshe, où venez Israël ? » Yachir, ce n'est pas marqué « char », c'est marqué « yachir ». Ce n'est pas marqué qu'ils ont chanté dans le passé, c'est marqué qu'ils vont chanter dans le futur. Alors « rachir » la porte et la source, elle vient de « Maserhet Saned » et « Mikan » on apprend « les triathamétim et la Torah ». C'est marqué clair dans la Torah que Moshe Rabbeinu ou Bnei Israël, ils vont chanter. De là, on comprend qu'il y aura la résurrection. Incroyable, un événement qui va arriver dans le futur. On nous demande de le vivre en présent. Comment est-ce possible ? Comment tu peux prendre un événement dans le futur et le vivre dans le présent ? Ça, c'est quand tu te connectes avec Dieu et tu te connectes avec le nom de Dieu « yutke vavke ». Ça, c'est un nom qui dit que « haya, rové, ve'yiye ke'erad », passé, présent et futur commun. C'est un nom puissant de Dieu qui est en train de… que tu te mets plus haut de temps. Et c'est ça la vraie sortie de l'Égypte. Tant que tu es limité avec le temps, que le passé est du passé et le présent, c'est du présent et le futur n'est pas encore arrivé. Tu es limité, tu es très limité, tu es encore en Égypte. À Karchboch, il demande à un juif qu'il sort de l'Égypte. La chassidoute explique que c'est quoi Mitzray, Mitzarim ou Kvoulim, barrière et frontière qui se met plus haut du temps. Et de réaliser que le futur est en présent. Et c'est pareil tout de suite après le septième jour de Pesach. On passe au plus grand jour de Pesach, qui est le huitième jour de Pesach. Et la Gemara, elle dit, « Claire, dans ma sechette brachot, « Hakol holek acharachitoum ». Tout va après la signature. Là, on nous donne le Ba'a Shem Tov. Que lui, c'est lui qui a pris sur lui de dévoiler le secret de la Torah. C'est lui qui a dévoilé, c'est lui qui est monté jusqu'au palais du Mashiach. Et il a demandé au Mashiach, « Quand est-ce que tu arrives ? » Et Mashiach lui a répondu, « Quand la chassidoute va se propager, « Khoutsar, dehors, dans le monde entier. » Et quand il était là-bas dans le palais du Mashiach, il a reçu du Mashiach toute la procédure de l'arrivée de Mashiach. Et à ce moment-là, Mashiach lui a dévoilé le secret de Soudat Mashiach. Que quand on s'assoit dans l'après-midi, on se lave les mains et on mange de la matzah. Et on boit quatre verres. À l'époque du Ba'a Shem Tov, c'était juste manger la matzah. Plus tard, le cinquième rabbi de Chabad a dévoilé l'importance de boire quatre verres de vin dans cette Soudat. Et le rabbi, il a dit que quand on boit les quatre verres, il faut les boire avec la Kavana pour la Géoula. Donc quand on est en train de célébrer le futur en présent, ça déclenche, on accélère l'arrivée de Mashiach. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire que tu fais Soudat Mashiach ? Soudat Mashiach, c'est que tu es en train de célébrer l'arrivée de Mashiach. Tu es en train de faire la Soudat de Melech à Mashiach. Ça veut dire que tu ne vis pas avec le présent qui est l'exil. Tu es en train de vivre avec la délivrance. Quand tu montres à Dieu que tu vis avec la délivrance, ça veut dire que tu as une émouna absolue en Dieu, que ça va arriver. Et tu es en train de célébrer le futur en présent. C'est ça qui va déclencher l'arrivée de Mashiach. C'est ça le secret que Mashiach, il a dévoilé au Ba'a Shem Tov. Va dire au peuple juif, va leur dire de faire la Soudat de Mashiach. La Chochma, c'est de ne pas célébrer quand ça va arriver. La Chochma, c'est de célébrer maintenant. Et c'est pour cela qu'on lit la Haftara du dernier jour de Pessach. On lit que là-bas, on parle de le roi Hizkiyahu, que Yahï, le roi Sancherif, qui a entouré Jérusalem. Et logiquement, il n'y avait aucun espoir qu'on pourra gagner la guerre. Et lui, il était tellement sûr qu'il va gagner. Il a dit, aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je prends Jérusalem. Jérusalem, le roi Hizkiyahu, il a entendu du prophète Eshaïyaou, qui lui a dit, au nom de Dieu, n'aie pas peur. Je vais le donner dans tes mains. À ce moment-là, il y avait les grands chefs de la tribunale qui ont dit, non, il faut négocier la paix avec Sancherif, on est en grand danger. Mais lui, il a écouté les paroles de Dieu. Il a dit à Dieu, je n'ai pas la force. Voilà ce qu'il a dit, je vais vous citer exactement dans ces mots. J'ai pas la force, ni de tuer, ni de courir après l'ennemi, ni de chanter. Moi, je m'en vais dormir. Et toi, Dieu, occupe-toi d'eux. Et c'est ce qui est arrivé, le passage qu'il dit, que les anges, ils ont chanté, et tous les chefs de l'armée de Sancherif sont morts. C'est un miracle incroyable. Mais ça, c'est arrivé par une force de bitachon absolue. Aujourd'hui, on est en train de traverser le dernier test. Il faut être aveugle de ne pas réaliser qu'on est à la fin du temps. On est vraiment en train de vivre la fin, la fin, la fin. Et à ce moment-là, on doit se remplir avec une émouna, une bitachon absolue, qu'on n'a aucun doute que le Mashiach, il arrive. J'ai partagé avec vous une histoire qui est arrivée à la veille de Pessah. Je suis parti faire un car wash. Il faut laver la voiture. Et ça a pris des heures. Donc, le patron du car wash, il m'a dit, je te ramène chez toi. Et on était assis dans la voiture. Il n'est pas juif. On a commencé à parler de ce qui arrive dans le monde. Il m'a dit, je vous dis avec toute honnêteté, que Covid, quand Covid est arrivé, j'ai compris que le matériel n'a plus de valeur et qu'il faut s'approcher de Dieu. C'est un goye qui me l'a dit. À plus forte raison que nous, âmes israèles, on doit réaliser. C'est pas avec le Covid, c'est tous les événements qui sont en train d'arriver dans le monde doivent nous réveiller la conscience qu'il faut absolument, il faut accélérer, il faut passer à une autre vitesse, il faut pousser. À un certain moment, à Kadosh Baruch, il nous pousse pour que nous, on pousse. Et un des moyens de pousser l'arrivée de Mashiach, d'accélérer, c'est s'asseoir autour de table et faire Soudat Mashiach. Et donc, j'invite à tous ceux qui sont à Montréal et ceux qui sont pas loin, à Côte-Saint-Luc, de venir ce Shabbat après-midi à 5h moins qu'à, on va faire Mincha et on va célébrer la Soudat de Mashiach, comme on avait l'habitude de le faire avant Covid, où il y avait des centaines et des centaines de personnes qui venaient de toutes les communautés, il y avait une union extraordinaire. Et ceux qui sont pas à Montréal, je sais qu'il y a ceux qui vont nous écouter, qui sont en Israël, qui sont en France, qui sont en Europe, qui sont dans des autres pays, on vous demande, s'il vous plaît, dans l'après-midi, de se laver les mains, s'asseoir avec la famille et faire Soudat Mashiach. Et ceux qui peuvent aussi, de boire quatre verres de vin, ne pouvaient pas du vin, ça peut être du grape juice. Mais c'est important et c'est urgent de célébrer la Soudat de Mashiach, parce que c'est ça qui va finir l'exil. On va finir, une fois le Rabbi, il a expliqué que Soudat Mashiach, c'est pas un Kinseoudat en honneur de Mashiach, c'est un Kinseoudat avec Mashiach. Alors, b'hazrat Hashem, qu'on se voit tous ensemble à Yerushalayim irakodesh avec Mashiach Tzidkenu, et on vous souhaite de passer de très, très bonnes fêtes. Chag Sameach et Shabbat Shalom.